Bonjour à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo sur la solution d'Omovea de chez Aguerre pour la partie mise en service et paramétrage avec l'outil Easy. Je vous invite à me retrouver sur mon écran où je suis connecté directement sur l'outil Easy. Donc là on se retrouve sur l'outil EasyTool, donc l'outil Aguerre Pilote, où on va retrouver nos trois onglets, donc EasyTool, Domovea et Access. Là ce qui va nous intéresser c'est l'outil EasyTool. On va aller dans un premier temps rechercher les lieux, c'est-à-dire qu'on va venir paramétrer l'ensemble de son installation. Donc là je vais venir ajouter par exemple un étage. Et ensuite dans cet étage je vais paramétrer une chambre. Une fois que j'ai fait ça, je retrouve donc mon architecture ici et il faudra faire pareil pour l'ensemble du bâtiment. Maintenant dans l'onglet produits, je vais aller découvrir les nouveaux produits en cliquant bien entendu sur le bouton de configuration des boutons des produits à pile. Il va venir découvrir un petit peu les produits qui sont sur le bus filaire mais également sur la partie radio et ensuite il créera automatiquement les voies des produits. Une fois que tout est créé, comme on peut le voir ici, que ça soit sur la partie filaire ou la partie radio on n'a plus qu'à fermer donc la fenêtre et ensuite il va falloir paramétrer les produits. Donc là en l'occurrence on avait déjà un produit radio qui était directement sur l'installation donc on va venir appairer un produit d'entrée. Donc là on va prendre le produit multifonction galerie. Il va falloir commencer par renseigner son usage. Donc là on va mettre éclairage. Je vais mettre bouton chambre pour repérer le produit. Pareil dans son nom. Et ensuite sur l'entrée numéro 1, je vais aller mettre la fonction. Donc je commence par lui mettre un nom, donc entrée pour bouton entrée et ensuite je vais aller dans l'éclairage pour récupérer la fonction par exemple télérupteur. Et si vous voulez retrouver le produit sur Domo VA, il faudra ne pas oublier de cliquer sur exporter. Maintenant il va falloir appairer l'entrée avec les sorties. Donc là dans l'onglet voix, on va venir récupérer dans la liste des produits qui sont du côté gauche, à savoir les entrées, notre produit et on va venir l'appairer avec la sortie qui est là. Donc là on a notre bouton d'entrée que je sélectionne et je vais faire pareil avec la sortie. Je relis les produits. Et là, on peut aller voir, le produit était déjà paramétré auparavant au niveau de la sortie. Donc là la sortie 1. On a bien une fonction d'éclairage. On avait paramétré une minuterie et un préavis d'extinction. Et donc là on peut modifier l'emplacement. Donc cette fois-ci on va le mettre dans la chambre et on va lui mettre une description pour le retrouver au niveau de Domo VA. Donc là on va mettre éclairage chambre. Pareil au niveau de la sortie, on va lui mettre un nom, éclairage chambre. Et je n'oublie pas de l'exporter vers Domo VA. Maintenant qu'il est en train de télécharger les produits, on va pouvoir aller directement dans l'application Domo VA. Sous l'onglet Domo VA. Et donc dans les appareils, on va retrouver notre produit d'éclairage chambre qu'on vient de paramétrer. Donc si on clique dessus, on peut ouvrir l'accès à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser et le piloter depuis son application tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation. Et on peut aussi l'ajouter à la simulation de présence. On peut également le tester pour voir s'il fonctionne correctement. Si on revient sur l'installation maintenant et qu'on veut intégrer un produit IoT, on clique sur Nouvelle appareil. Et ensuite on va venir récupérer le type de produit. Donc là en l'occurrence on va prendre un état de mot. On va renseigner le nom de l'utilisateur, donc son compte et son mot de passe. Et ensuite on s'identifie. Une fois que notre compte est appairé, on a juste à récupérer les produits qui sont directement sur notre compte Netatmo pour les ajouter à l'installation. Donc là on va prendre le produit d'extérieur, à savoir la station météo. Et donc on va venir l'éditer pour modifier les paramètres qui lui sont inhérents. Donc là en l'occurrence je clique sur Éditer et ensuite je le mets au niveau de la chambre. Et on peut dire que par exemple il est au niveau de la fenêtre de la chambre. Bien entendu si je veux le voir à l'extérieur, il faut que j'ouvre l'accès à l'extérieur. Je peux également le tester pour voir si le produit répond. Enfin je termine en lui indiquant un nom qui me permettra de le retrouver dans l'application, donc station météo extérieure par exemple. Et maintenant c'est terminé, il est configuré. J'en ai fini avec la démonstration de Domo VA paramétrée en mode easy. Je vous ai désormais fait la preuve que c'était simple à mettre en œuvre. On se retrouve dans une troisième et dernière vidéo où nous aborderons la personnalisation de l'interface directement sur smartphone. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada